Hello ! J'avais trop envie de faire une petite interruption comme ça dans la journée parce que je suis trop trop contente et j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. Donc les petites infos du jour. Donc oui, j'ai coupé mes cheveux. Bon ça à la limite, c'est assez anecdotique. Non, la grande nouvelle c'est pas ça. La grande nouvelle c'est que je viens de recevoir mon certificat Kaliopi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1. Mes formations sont reconnues par rapport à leur qualité, à la démarche pédagogique par l'État. Bon ça c'est une petite satisfaction pour mon égo. Surtout pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que très très bientôt mes accompagnements en marketing vont être éligibles avec le financement du CPF. Et ça c'est énorme parce que je sais très bien que quand on est entrepreneur, on a déjà beaucoup d'investissements sur la table et que c'est pas facile de pouvoir sortir ce qu'il faut pour être accompagné correctement. Donc ça c'est vraiment trop bien. Je suis super contente de pouvoir vous le proposer. Pour faire simple, pour te mettre en tête en fait ce que tu vas pouvoir faire, c'est des programmes de formation en individuel ou en collectif dans lesquels je vais t'aider à faire sortir, à voir ce que tu sais faire naturellement, c'est-à-dire quelles sont les choses pour lesquelles tu es naturellement doué pour que tu puisses les mettre au centre de ton marketing. Et quand tu fais ça, développer ton activité devient tout de suite beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Tu vas beaucoup plus loin et tu n'as plus besoin de surtravailler parce que tu cherches tout le temps à compenser tes doutes. Et ça c'est un formidable accélérateur. Donc c'est là-dessus que j'ai passé le certificat Calioupi. Donc j'ai vraiment tout mis sur la table et ça vient d'être validé, reconnu. Donc je suis super heureuse et super heureuse pour toutes celles qui vont pouvoir aussi en profiter parce que c'est vraiment un énorme accélérateur. Et je suis convaincue que c'est surtout une autre façon d'entreprendre que les entrepreneurs et notamment les femmes aujourd'hui qui développent leur activité en passant par Internet tombent dans le piège qui est ce que j'appelle le rouleau compresseur de la voie unique du développement, enfin du marketing digital. C'est-à-dire que ce sont des stratégies qui fonctionnent, des stratégies pour vendre sur Internet, pour être visibles sur Internet qui viennent de grosses entreprises qui sont pensées pour des grosses structures et qui sont pensées aussi dans une énergie très masculine, très un petit peu pushy et qui, quand elles sont transposées au niveau d'une femme qui est entrepreneur, qui souvent est maman à côté, qui a plein de choses à faire, c'est... Déjà, un, ça ne fonctionne pas. Donc moins ça fonctionne, plus toi en tant que... Tu vas te mettre une pression de malheur en te disant « Mais pourtant j'ai tout appliqué à la lettre et ça ne marche pas, donc tu fais encore plus et encore plus et encore plus. » Et c'est ça qui conduit les entrepreneurs au burn-out, à l'épuisement total et à la perte complète de leur confiance en elles. Et donc ça, c'est absolument ce que je veux éviter. Et quand on fait autrement, quand on abandonne l'illusion qu'il n'y a qu'une seule façon d'arriver à développer son business et quand on fait ce que j'appelle enfoncer profondément ses racines, c'est-à-dire aller trouver ce pour quoi on est naturellement doué et qui est en fait la raison pour laquelle on s'est lancé à développer une activité, quand on arrive à avoir ça très clairement et à savoir comment le mobiliser, on peut le mettre au centre de son marketing et appuyer toute sa stratégie là-dessus. Et ça se fait avec l'intuition, ça se fait naturellement, c'est-à-dire que les idées viennent toutes seules plutôt que d'avoir à essayer de se forcer, de se dire il faut que j'aille passer une heure sur Instagram à aller liker le compte de machin et machin et d'aller laisser des commentaires pour essayer de développer mon audience. Eh bien, ce n'est pas du tout ça qui se passe, c'est que tu vas recevoir des idées qui te mettent dans une espèce d'état d'excitation parce que tu te dis c'est trop génial, c'est vraiment ce que j'adore faire et tu vas le partager avec une énergie qui est absolument communicative et qui va embarquer naturellement les gens qui va leur donner envie de te suivre et ensuite de travailler avec toi. Et ça, c'est quand même très différent. Voilà, la petite nouvelle du jour. Un petit coucou à tous ceux que je vois en direct et puis à très bientôt !